Coucou les amis, c'est très très bientôt Pâques, c'est-à-dire demain, quand vous verrez la vidéo, ce sera peut-être le jour même. En fait, je voulais vous montrer un rituel que nous faisions à la maison. À l'époque, on n'avait pas d'œufs, chocolat ou autre. On cachait des œufs, puisque Pâques, en général, on fait des plats avec des œufs, il y a l'abondance d'œufs, c'est la période de reproduction. Donc, tous les animaux à plumes pondent, voilà, beaucoup à cette période-là. Et il n'y avait pas de chocolat, donc on faisait des œufs, on les peignait. Et j'avais envie de vous montrer, là, comment on faisait. Voilà, on prenait des pelures d'oignons, d'échalotes, voilà ce que vous avez. Et il faut les casser un maximum, donc avec les mains, vous cassez tout ce que vous pouvez. Plus les morceaux sont petits, peut-être, pourquoi pas, maintenant, passer ça dans un robot. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça marcherait. Bon, bref, je vais casser, je vais vous éviter le bruit et tout. Et on se retrouve tout à l'heure. Une fois que vous avez cassé grossièrement vos épluchures, vous allez recouvrir d'eau. Moi, toujours avec mon eau chaude, puisque j'ai ma cuisinière à boire. Et je vous dis toujours que c'est... J'adore, quoi. C'est un bonheur d'avoir une cuisinière à boire. Je l'ai espérée pendant 49 ans, hein. C'est bon, hein. Donc, non, pas 49 ans, qu'est-ce que je vous dis, donc ? Depuis 79, voilà. Depuis l'année 79, je voulais une cuisinière à boire. Donc, je vous dis des bêtises. Oui, donc, je vais laisser infuser. Comme une infusion qu'on ferait, voilà, c'est tout. Je vais laisser prendre la couleur et je cuirerai mes oeufs après dedans. Alors, ces oeufs, ils étaient cachés, comme on cache exactement les oeufs en chocolat maintenant, hein. Pareil, ils étaient cachés dans le jardin, dans ce qu'on pouvait, hein, selon le temps, puisque Pâques a toujours été un petit peu délicat. Et puis, ben, nous, on les dégustait à l'apéritif. On adorait ça avant de manger, quoi. En fait, on mangeait notre oeuf et on le trouvait tellement, tellement bon. Bon, il n'avait rien de particulier, sauf que c'était à Pâques et puis qu'on avait le droit d'en manger, hein, avant de manger. Je vous montre en très peu de temps. Voilà, vous voyez comme l'eau commence à changer de couleur vite fait. Donc, voilà, on va laisser ça infuser. Je vous reprends une fois que je vais estimer que l'eau est bonne et que je vais plonger mes oeufs dedans, tout bêtement. Voilà, là, on obtient déjà une belle couleur. Regardez-moi. Alors, si vous avez des échalotes rouges, des oignons rouges, vous allez obtenir une teinte beaucoup plus foncée. Là, on va avoir un joli doré. Donc là, moi, je l'ai mis sur le coin de la cuisinière pendant un quart d'heure. Alors, voilà. Voilà, je pose les oeufs dedans et je vais les laisser cuire durs comme vous le faites d'habitude. C'est parti. Là, regardez-moi la belle couleur. Vous allez voir à la fin les oeufs qu'on va obtenir. Alors, oui, vous pouvez aussi avoir, si vous avez du chou rouge, vous râpez un peu de chou rouge dans l'eau et vous aurez des oeufs bleus. C'est intéressant aussi d'avoir plusieurs petites choses comme ça. Regardez comme ça devient joli. Et encore, ça ne rend pas... Ça fait beaucoup plus orangé sur la vidéo. Là, ça devient rouge foncé. Là, on ne voit pas. Alors, il y a aussi possibilité. Moi, je sais, je faisais ça aussi avec du thé noir. Donc, faire infuser du thé très fort. Fumer. Je le prenais fumé. Et vos oeufs, là, c'est l'inverse. Vous faites cuire d'abord les oeufs durs. Et après, vous écrasez un peu la coquille. Et vous faites tremper dans l'infusion de thé. Et en fait, quand vous écaillez, ça vous fait des oeufs marbrés. C'est très, très joli également. Voilà ce que ça donne. Je viens de les retirer tout de suite, là, du feu. Moi, j'ai mis 10 minutes. Après, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. On ne voit pas bien. Parce que là, celui-là, il est très foncé. En fait, tous les oeufs ne se colorent pas pareil. C'est en fonction des poules, de ce qu'elles ingèrent. La coquille n'est pas la même. Donc, ça prend la teinte au moins bien. Mais moi, je laisse les pelures dans l'eau. Alors, du coup, ça fait des dessins sur les coquilles. Mais vous pouvez également... Moi, je trouve que c'est magnifique. Après, c'est mon choix. Sinon, vous pouvez retirer les pelures et vous aurez une teinte uniforme sur les oeufs. Vous pouvez également passer un petit coup d'huile. C'est pareil, on a l'impression qu'il brille. Mais voilà, pas plus que ça. C'est la lumière. Donc là, vous pouvez mettre un petit coup d'huile pour que ça brille vraiment dessus. Eh bien, écoutez, voilà pour le moment. Je voulais vous montrer un oeuf normal. Voilà, la couleur normale. C'est ce que vous trouvez dans vos supermarchés ou autres. Et donc, les oeufs, une fois cuits, voilà ce que ça peut donner. Bon, c'est pareil. Ça ne rend pas ce que c'est en réalité. C'est beaucoup plus foncé. Celui-là, il est quasi normal. Mais là, les oeufs sont beaucoup plus foncés qu'on voit sur l'image. Mais essayez. Et je vous dis, avec du chou rouge, vous avez des oeufs bleus. Et franchement, ça fait son effet. Oui, voilà ce que ça donne. Nous, chez nous, c'était comme ça. On en mettait un petit peu plus. Mais c'était comme ça qu'on le présentait sur la table à midi. Voilà, chacun servait comme il avait envie. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de refaire cette petite recette. Et puis, je vous souhaite des joyeuses Pâques. Mais sinon, bonne dégustation. À bientôt. Sous-titrage ST' 501